Les politiques, les hommes politiques, nous allons parler de monsieur Baouri et de monsieur Silouda Lengialo parce qu'il y a un événement qui s'est passé hier et alors on ne sait pas exactement qui dit la vérité et qui ment. Parce que vous savez, monsieur Silouda Lengialo est allé chez monsieur Mamadou Silla. Alors, partagez la vidéo au maximum, mettez beaucoup de cœur. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de cœur. Nous, nous sommes des gens qui cherchent la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Donc, nous savons qu'entre Baouri et Silouda Lengialo, il y a réellement un souci de compréhension. Il y a une rivalité entre les deux. Et on ne sait pas pourquoi. Peut-être que d'autres le savent. Mais nous, en général, on ne sait pas pourquoi. Il y a une guerre froide, il y a une bonne guerre entre monsieur Silouda Lengialo et monsieur Baouri. Alors, qui dit vrai, qui dit faux dans ce sujet de rendez-vous chez monsieur Mamadou Silla. Alors, vous avez constaté qu'il y a une réunion là. Et monsieur Silouda Lengialo est allé chez monsieur Sida Patrona, qui est son ami de longue date. Mettez beaucoup de cœur, likez la vidéo, mettez des étoiles beaucoup, beaucoup et partagez la vidéo. Alors, monsieur Silouda Lengialo a déclaré, je cite que je suis venu rendre visite à mon ami Mamadou Silla. Je ne savais même pas qu'il y avait une réunion et l'ANAD n'est même pas au courant, l'ANAD n'est pas informé. Donc, ce n'est pas une réunion que j'étais venu assister, mais plutôt une salutation, une visite de courtoisie que j'ai voulu faire à mon cher ami, d'accord, une visite de courtoisie. Comme d'habitude, il va souvent chez des gens, il rend visite aux gens, il salue les gens. C'est ce qu'il a dit. Il dit même que l'ANAD n'était pas au courant. Alors, pic, après que monsieur Silouda Lengialo soit parti, après cette réunion, monsieur Bauri a fait un écrit, a posté sur sa page Facebook. Et il a démenti catégoriquement les propos de Silouda Lengialo. Alors, je vais vous dire exactement ce que monsieur Bauri a dit. Monsieur Bauri dit, je cite, « Hier, il y a eu des échanges entre le président de l'ANAD. Monsieur Silouda Lengialo est le président du comité exécutif de Corède, Eladj Mamadou Silla, avec les bons offices du docteur Ousmane Doré, de l'alliance politique où se trouve docteur Ousmane Kaba, pour qu'il y ait une rencontre aujourd'hui pour déplailler le terrain pour une transition réussite. » Réussi, d'où-mais. Monsieur Selouda Lengialo, venu très tardivement, au lieu d'aller dans cette direction, il a plutôt déclaré qu'il est venu simplement pour saluer son ami Eladj Mamadou Silla. Cette déclaration n'a pas été du goût de la grande majorité des personnes qui y étaient, présentes dans la salle. En fin de compte, la réunion qui aurait pu se dérouler, bien s'est terminée en queue de poisson. Mais, quoi qu'il en soit, la dynamique de réunir la classe politique pour agir et accompagner efficacement la transition démeure en ce qui nous concerne. Alors, qu'est-ce que Monsieur Baoury veut dire ? C'est pourquoi je dis entre Monsieur Selouda Lengialo et Monsieur Baoury qui ment et qui dit la vérité. Monsieur Baoury veut nous faire croire ici que Monsieur Selouda Lengialo était invité. Monsieur Selouda Lengialo savait très bien qu'il y avait une réunion et que Monsieur Selouda Lengialo est venu en retard. Alors, Monsieur Selouda Lengialo, au lieu d'aller dans le sens de la réunion, au lieu d'aller dans le sens de la convocation, dans le but même de cette assise, Monsieur Selouda Lengialo n'a pas fait cela. Il a déclaré tout simplement qu'il est venu saluer son ami et là j'ai Mamadou Silla. Alors, évidemment, Monsieur Selouda Lengialo ne peut pas s'amuser à mentir au peuple de Guinée. Parce que quand il dit que l'ANAD n'était même pas au courant qu'il y avait une réunion, je ne suis pas venu pour une réunion, je suis venu saluer mon ami. Alors, on se dit que Monsieur Selouda Lengialo ne peut pas s'amuser à mentir. Est-ce vrai ? Il était au courant de la réunion. Est-ce vrai ? C'est que Monsieur Baouridi, que Monsieur Selouda Lengialo, au lieu d'aller dans ce sens de la réunion, il a préféré tout simplement dire autre chose, ce qui n'a pas été le goût des autres membres convoqués. Donc, le but de cette réunion, c'était de se donner la main, peut-être, c'était de se donner la main, d'assister la transition et donner une direction positive à la transition, à en croire à Monsieur Baouridi. Alors, c'est pourquoi je dis, entre Monsieur Selouda Lengialo et Monsieur Baouridi, qui ment, qui dit la vérité ? On sait évidemment qu'il y a un problème. Il y a une rivalité farouche entre Monsieur Selouda Lengialo et Monsieur Baouridi. Alors, si Monsieur Selouda Lengialo était au courant de cette réunion, s'il était venu dans le but d'assister à cette réunion, pourquoi a-t-il démenti ? Pourquoi a-t-il déclaré qu'il était venu simplement pour assister à une réunion ? Pour saluer son ami et non assister à une réunion ? Pourquoi ? Il avait quel intérêt ? Ou il a quel intérêt de mentir aux gens ? Parce que de toutes les façons, il sait que partout où il se déplace, c'est le monde qu'il y a derrière lui. Alors, il ne peut pas mentir. Et si c'est un mensonge, il faut qu'on le tape dessus. Ça, c'est clair. On ne peut pas s'amuser à jouer à l'intelligence de tout un peuple, parce que c'est tout un peuple qui est derrière lui. Et si Monsieur Baouridi ment, alors je ne sais pas pourquoi Monsieur Baouridi va mentir, parce qu'il dit que Monsieur Selouda Lengialo est venu tardivement. Il devait assister à cette réunion. Et qu'au lieu d'aller dans cette direction, dans cette direction de réunion, Selouda Leng tout simplement n'a pas fait cela. Il a déclaré qu'il était venu rendre visite à son ami. Moi, la question qui, la chose qui me taraude l'esprit, d'accord, c'est qu'il me démange un peu dans les filaments de mon cerveau, c'est que, oui, Monsieur Selouda Lengialo nous dit qu'il était venu pour saluer son ami, Silla Patrona. Mais comment se fait-il que la réunion, c'est-à-dire, il vient juste le jour où il y a la réunion. Pourquoi n'a-t-il pas choisi un autre jour ? Et savait-il pas qu'il y avait une réunion là ? Parce qu'il faut qu'on soit véridique, il faut qu'on soit objectif, il faut qu'on soit réaliste. Selouda Leng, en se déplaçant de chez lui jusqu'à Mamadou Silla, ne savait-il pas qu'il y avait une réunion ? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une coïncidence ? Est-ce que ça a été une coïncidence que lui se déplace de chez lui avec ses gardes, qu'il vienne chez Mamadou Silla et qu'il tombe là, c'est une réunion ? Et lui, il ne savait pas. Alors, moi je me dis, si c'est une réunion encore, parce que bon, ça peut être une coïncidence, si c'est une réunion, est-ce qu'ils ont envoyé une convocation, est-ce qu'ils ont envoyé une lettre officielle à l'ANAD pour inviter l'ANAD à venir participer ? Parce que si c'est l'ANAD qui était invité, M. Selouda Lengdjalo ne serait pas venu tout seul, il serait venu avec d'autres représentants de l'ANAD. Et on a constaté que, les images que les journalistes ont montrées, on a constaté que Selouda Lengdjalo était seul. Alors, est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que Selouda Lengdjalo a fait esprit de venir tout seul répondre à l'invitation ? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Il ne peut pas dire aux autres membres de l'ANAD de rester à la maison et lui vient seul représenter l'ANAD. C'est impossible. Au moins deux ou trois personnes représentant de l'ANAD, parce que M. Selouda Lengdjalo est dans une coalition, n'est-ce pas ? Deux ou trois personnes pouvaient s'ajouter à lui et venir assister à cette réunion. Ou bien dans la lettre qui serait peut-être adressée à l'ANAD, on a simplement demandé le représentant de l'ANAD. Correg est une alliance. Dans cette alliance, c'est qu'il y a beaucoup de partis politiques. Et le président de ce Correg, je pense que c'est Mamadou Silla. Alors, si Mamadou Silla est le représentant légal de cette alliance, M. Baoury cherchait quoi là-bas ? Parce que M. Baoury est aussi dans cette alliance qu'on appelle Correg. On ne peut pas inviter l'ANAD et que Selouda Lengdjalo vient seul, trouver le président de Correg et M. Baoury là. Ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond dans cette affaire. Mesdames et messieurs, vous devez comprendre que le véritable problème guinéen, ce sont les politiques. Il n'y a pas de contestation possible. Le problème guinéen, c'est un problème politique. Il faudrait que nos hommes politiques mettent les égaux de côté et pensent au peuple. Parce que ce qui est lancé maintenant là, Selouda Lengdjalo dit autre chose. Baoury dit autre chose. Et il pointe du doigt Selouda Lengdjalo parce qu'il va le citer. Il dit au lieu, M. Selouda Lengdjalo, au lieu d'aller dans cette direction, il a tout simplement choisi une autre voie qui n'a pas été le goût de tout le monde. Alors, il parle de tout le monde. Est-ce que tout ces monde-là savaient que Selouda Lengdjalo devrait prendre part à cette réunion ? Si tel est le cas, pourquoi Selouda Lengdjalo n'est pas venu aussitôt ? Un monsieur que je connais ponctuel, pourquoi il n'est pas venu aussitôt ? N'est-ce pas ? Vous devez vous poser aussi des questions comme moi. Si l'ANAD a été convoqué, pourquoi M. Selouda Lengdjalo et quelques représentants de l'ANAD ne sont pas venus aussitôt ? Parce qu'on dit qu'il est venu tardivement. Alors, je pense que vous êtes des hommes intelligents, vous êtes des femmes intelligentes. Je pense que je n'ai pas besoin de passer par mille choses pour vous faire comprendre. Il faut savoir tout simplement qu'entre M. Baouri et M. Selouda Lengdjalo, c'est la douche froide. Il y a un problème qui est véritable entre ces deux. M. Baouri étant un membre de cette alliance qui est correcte et M. Selouda Lengdjalo étant le représentant légal de l'ANAD, je pense qu'il y a un problème de leadership, il y a un problème d'égo. Et il faut qu'on combatte ces égos-là. Parce que ce que vous devez savoir, aujourd'hui, c'est-à-dire dans toute cette bonne guerre, c'est le colonel Mamadi Mdoumbouya qui tire profit. Parce que lui se dit, écoutez, si les politiques ont du mal à s'entendre, moi je suis là, je suis à la tête de l'État. En tant qu'ils ne s'attendent pas sur un sujet, sur quelque chose, en tant qu'ils ne me donnent pas quelque chose de concret, il n'y a pas d'élection. Tout simplement. Et je ne peux pas laisser le pays dans la main de qui que ce soit. Non. Il faut que les hommes politiques s'entendent. Je pense que vous avez déjà compris. Quand il a donné 15 sièges à plus de 300 partis politiques, ils ont du fil à retordre. Il y a le bâton dans leurs pieds. Il faut qu'ils s'entendent. Comment ils vont se diviser les 15 sièges entre les 300 partis politiques ? C'est là le véritable problème. Parce qu'il y a plus de 300 partis politiques. Et tous ces présidents de ces partis politiques disent que tous les partis politiques guinéens sont égaux en droit et en devoir. Donc il n'y a pas de grand parti, il n'y a pas de petit parti. Alors c'est vous qui savez comment vous allez départager ? Comment vous allez vous départager ? Comment vous allez choisir 15 personnes pour aller vous représenter dans cette structure de CNT ? Eh oui. Alors, soit vous vous entendez, soit vous faites la guerre et puis c'est le président colonel Mamadi Doumbia qui tire profit. Et en ce moment, le peuple de Guinée saura tout simplement que le véritable problème de la Guinée, ça vient de vous. Vous, les hommes politiques. Que ce soit Selouda Lendjalo, que ce soit Baoury, que ce soit Ousmane Kaba, que ce soit Lansana Kouyaté, tous ceux qui sont dans les partis politiques, le peuple saura dorénavant que c'est vous les véritables problèmes. Ça va dans votre entérêt, si vous vous entendez. Ça va aussi dans votre désavantage, si vous faites la guerre. En tout cas, le colonel, lui, il est là. Et c'est ce que vous devez comprendre. Vous devez être intelligent, vous les partis politiques, vous les présidents des partis politiques. Vous allez dire 15 sièges c'est petit. 15 sièges c'est petit. Mais pour une population de 13 millions d'habitants. La Guinée, petite population de 13 millions d'habitants. Est-ce qu'on a besoin d'autant de partis politiques ? Plus de 300 et quelques partis politiques. Moi, je me dis quelque part même les 15 sièges que le colonel Mamadi Doumbia a donné aux partis politiques, ils devraient même donner 10 ou 9 ou 5. On allait voir comment ils allaient s'organiser. Oh, celui qui a un petit, celui qui veut se faire de l'argent, il crée un parti politique. Oh, celui qui veut se faire voir, il crée un parti politique. Oh, celui qui veut se donner une valeur, il crée un parti politique. Ça sert à quoi ? Un petit pays comme la Guinée, plus de 300 partis politiques. Mais ce sont des querelles. Bien évidemment. J'ai vu un autre l'autre jour s'agiter pour dire que le ministre de l'administration de tout ça, tout ça, tout ça, il ne nous respecte pas. Mais moi, je me demande, mais vous, vous êtes qui d'abord pour qu'on vous respecte en Guinée ? C'est le peuple de Guinée qui passe avant tout. Tous ceux qui sont en train de gueuler aujourd'hui en République de Guinée. Mais vous étiez où dans un passé récent là, quand le Faconde était à la tête de l'État ? Je pense que si le peuple de Guinée n'est pas hypocrite, si le peuple de Guinée n'est pas mauvais, le peuple de Guinée doit écouter un seul parti politique, un seul président d'un seul parti politique. Les restes là, ce sont des chiffons. C'est moi qui vous parle et c'est moi qui vous dis, c'est la vérité. Le seul parti politique qui a aujourd'hui de la crédibilité aux yeux du peuple, si le peuple n'est pas hypocrite, c'est l'UFDG et l'ANAD et son président. Que vous voulez ou pas, c'est la vérité. Les restes là, on les a vus au temps d'Alpha Condé. Le parti qui s'est battu contre la dictature, le parti qui a subi des atrocités, le parti qui n'a pas fléchi, le parti qui n'a pas joué à l'hypocrisie, le parti qui n'a pas joué à la démagogie, c'est l'UFDG et l'ANAD. Et je pense que, je pense que si aujourd'hui le peuple n'est pas hypocrite, si le peuple veut le bonheur, c'est le seul parti que le peuple doit regarder. Et c'est le seul parti que le peuple doit placer sa confiance. C'est pas aux autres là. Les Mamadousila, les Baouris qui se sont dit, oh non, nous allons nous opposer autrement au régime d'Alpha Condé. Notre opposition, ça ne sera pas de la violence. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici ? Je pense que si le colonel même n'est pas bête, il ne doit même pas vous donner la parole en Guinée. Vous avez joué à l'hypocrisie. N'est-ce pas, c'est vous qui combattez l'ANAD et l'UFDG ? N'est-ce pas, c'est vous qui critiquez, c'est vous qui insultez, c'est vous qui vous moquiez du président Séroudalain Diallo ? Je vous jure, si ce n'est pas dans l'intérêt supérieur de la nation, moi j'aurais préféré dire à M. Séroudalain Diallo de ne pas se mélanger à ces gens-là, de ne pas se mélanger à ces hypocrites et à ces démagogues de partis politiques en République de Guinée. Alpha Condé était à la tête de l'État. Pendant qu'il y avait la répression, pendant qu'il y avait les victimes, il y avait des massacres, il y avait des assassinats. Vous étiez où ? C'est aujourd'hui vous allez parler ? C'est aujourd'hui vous allez vous mettre à dire que Séroudalain fait ceci, il a fait cela ? Ah oui, il a bien fait. Il a bien fait. Il a mené une lutte. Il a mené une lutte. Il est en train de mener cette lutte-là. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici à ces gens-là ? Vous étiez contents, non ? Quand on a pris les proches collaboratoires de ce monsieur-là, on l'a emprisonné. Quand on a assiégé son domicile. Mais vous étiez contents, non ? Vous étiez contents, non ? Vous avez fait les yeux doux, Alpha Condé, ça a changé à quoi ? Vous n'avez même pas de crédibilité. Je ne sais même pas qu'est-ce que Séroudalain Diallo est allé chercher ceci-là patronat. Là lui aussi, il est trop humble, trop gentil. Il se dit je vais aller saluer mon ami. Même s'il dit qu'il allait saluer le fils de truc. Mais moi je me dis c'est quoi ça même ? C'est quoi ça ? On a vu tous ces gens collaborer avec Alpha Condé. Je vous avertis peu, peuple de Guinée. Peuple de Guinée, ne vous trompez pas. Peuple de Guinée, ne soit pas hypocrite, ne vous trompez pas. Le seul et véritable politicien guinéen, le seul et véritable politicien guinéen crédible, le seul et véritable politicien guinéen que le peuple de Guinée doit suivre en République de Guinée, c'est tout simplement M. CDD. le reste là, ce sont des blablas, ce sont des histoires, ce sont des hypocrites, ce sont des démagogues. Je pense que le monsieur là, sa participation aux élections passées là, ça a beaucoup aidé le peuple de Guinée et ça a aussi aidé le colonel Mamadi Doumbouya à comprendre certaines choses. Alors je pense que le peuple ne va pas se tromper cette fois-ci. Moi ce que je conseille seulement à M. Séroudalain Diallo, c'est de savoir marcher, c'est de ne pas se mélanger avec ces hypocrites là, c'est de ne pas faire des trucs, c'est de ne pas faire des faux pas. Aujourd'hui il a l'estime, aujourd'hui il a la crédibilité, aujourd'hui il a toutes les faveurs, les bonnes faveurs du peuple de Guinée. Alors il ne faut pas qu'il fasse des mauvais trucs, il ne faut pas qu'il se mélange avec ces gens là. Ok ? Nous sommes tous des oiseaux mais nous n'avons pas les mêmes prix. On ne peut pas nous acheter avec les mêmes prix, non. Vous, vous êtes le summum de la classe politique guinéenne, monsieur CDD. Il faut comprendre cela, il faut comprendre cela. Il faut éviter les mauvaises sorties. Diminuer même les salutations, oh je vais me rendre, je vais rendre chaussure. Éviter même les paroles, éviter même les médias. Il ne faut même pas vous compromettre. Parce qu'à chaque fois que vous faites des sorties, c'est regarder à la loupe. C'est regarder à la moindre faux pas. Moindre faux pas seulement, on vous tombe dessus. Et c'est l'occasion que les RPG se cherchent. Il s'est dit, ben écoutez, les gens que vous pensez avoir de la crédibilité, c'est lui qui a encore frappé. Alors évitez ces déplacements inutiles. Si vous n'avez rien à faire, restez chez vous, monsieur CDD. Si vous n'avez absolument, si vous n'avez pas d'activité, restez chez vous. C'est tout simplement que ça. On ne veut pas que vous traînez dans la rue avec ces gens qui étaient là, des politiciens alimentaires. On ne veut pas que vous traînez avec eux. Il faut comprendre ça. Les conseillers de monsieur C. Oudalen Diallo, il faut souvent leur dire de rester chez lui. Ils doivent faire moins d'apparitions maintenant. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi aller se mélanger avec ces gens-là ? Qu'est-ce que si la patronat n'a pas dit ici à propos de l'UFDG et son président ? Qu'est-ce que Bahouri n'a pas dit ici ? Qu'est-ce que tu vas aller chercher avec ces gens-là ? Tu vas te mélanger avec ces gens-là, pourquoi ? Hein ? Oh non, correct. Oh non, on veut bien organiser. On veut s'entendre. Oh non, on veut créer l'union pour accompagner la transition. Mais ça, c'est de l'utopie, ça. C'est maintenant, aujourd'hui, vous avez besoin de lui. Parce que vous savez qu'il a une force terrible. Je vous ai dit que les élections organisées en Guinée, transparentes, crédibles, inclusives en Guinée. Je ne vois aucun parti politique, je ne vois aucune alliance en Guinée être capable de battre la nade dans les urnes. Vous voulez la maduer ? Moi, je ne vais pas vous laisser faire. Ça, c'est clair et net. Je vais droit au but avec vous. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris. Je n'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui à parler de ce sujet. Il y a d'autres sujets, évidemment. Mais je pense que demain, incha'Allah, on aura le temps de bien parler de ce sujet. Les sorties du colonel Mamadou Doumbouya, aller dans les ministères, parler de la ministre de la justice, le ministère de la fonction publique. Il y a du boulot. Demain, incha'Allah, on va faire un très grand live là-dessus. Et puis, je vais vous donner les coulisses aussi de ce qui s'est passé au niveau de la passation de la police entre M. Condé et M. Bafoué. Ce qui s'est passé réellement. Je viendrai devant vous pour décortiquer ça demain, incha'Allah. Donc, venez massivement demain. Nous allons faire... Nous allons encore frapper. Nous allons bombarder. Donc, je pense que M. Siroudalindjalo, les membres de l'UFDG, les militants sympathisants de l'UFDG, vous avez déjà compris. Il faut conseiller ce monsieur-là de rester tranquille. Aujourd'hui, en Guinée, il n'y a personne plus proche du pouvoir que lui. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est l'homme aujourd'hui de la situation. C'est l'homme qui est plus proche du pouvoir en République de Guinée que n'importe qui. Donc, ils doivent se gérer, quoi. Vous devez l'aider à se gérer. D'accord ? On n'a pas besoin qu'ils fassent des faux pas. Parce qu'après, ça sera analysé à la loupe par nos... OK ? Par ces détracteurs. Surtout les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel et ces classiques du RPG Arc-en-Ciel. A bon entendeur, salut, vous dispatcherez au maximum cette vidéo. Partagez autant que vous voulez.